C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita, relayée sur les ondes des radios juives de Paris. On pourrait intituler la manchette du Israélium de ce matin, la guerre des camps, ou plutôt même la guerre au sein des camps. En effet, le grand quotidien israélien gratuit s'inspire de la grave tension entre Benjamin Netanyahou et son ministre des Transports, Bezalel Smotrich, à droite, pour dresser une sorte d'état des lieux, des bras de fer internes qui empoisonnent, on peut dire, l'atmosphère électorale tant dans le bloc de droite que dans celui de gauche ou même celui du centre. « Tous contre tous », titre le journal qui précise que l'on tire de tous les côtés dans la classe politique israélienne. Selon le Israélium, la campagne électorale est à peine lancée que les différentes formations ont compris qu'il était superflu de penser que l'on allait assister au moindre mouvement de mandat entre les deux grands blocs religieux, que Likoud, d'un côté, est face à centre et gauche, de l'autre côté. Cela explique pourquoi désormais la priorité pour les différentes formations sera de se renforcer à l'intérieur de ces blocs. À droite, les responsables du Likoud mettent en garde et il n'y aura pas de nouvel avertissement, disent-ils, au sujet des propos très durs et même plutôt offensantes, tenues avant-hier par Bezalel Smotrich envers Benjamin Netanyahou. Hier, le Premier ministre, sur recommandation du leader du Parti Chasse, a décidé de ne pas sanctionner Bezalel Smotrich, de ne pas le limoger. Il s'est donc contenté des excuses publiques de Bezalel Smotrich. Mais attention, au prochain dérapage, Smotrich sera bel et bien limogé. Le Israélium parle ce matin à gauche de la tension entre Ehoud Barak et les responsables du Parti Bleu Blanc. Hier, le camp démocrate a lancé également sa campagne électorale en présentant son principal slogan. Non à un gouvernement de reddition, oui à une majorité démocratique. démocratique. Barak a déclaré que Bleu Blanc avait remporté les précédentes élections mais qu'il n'y a pas eu de changement. Avec le camp démocratique, affirme-t-il, nous irons vers un tel changement. Certains leaders du Parti Bleu Blanc parlent ouvertement d'un gouvernement d'union avec le Likoud. Il faut s'opposer à une telle tendance, a expliqué l'ancien Premier ministre, donc Ehoud Barak. Maty Tourfeld explique dans son commentaire dans le Israélium qu'à droite, on n'a pas l'intention de laisser M. Netanyahou ponctionner des voix de la droite unifiée que l'on appelle désormais Yamina, au bénéfice du Likoud. Et c'est ce qui explique le coup d'éclat de Betsalel Smotrich. Le Yediot Akharonot titre d'ailleurs ce matin en nous montrant deux photos de Binyamin Netanyahou et de Betsalel Smotrich. La confrontation, le blâme de Netanyahou et les excuses de Smotrich, titre le journal. Le Maharive lui aussi titre sur les excuses de Smotrich. Des choses ont été dites alors qu'elles n'auraient pas dû l'être, a dit le ministre des Transports hier. Quant au Haaretz, il constate avec une certaine amertume que si Netanyahou a lavé l'affront que lui a fait Smotrich, eh bien il ne s'est pas préoccupé de celui fait par le ministre des Transports envers la justice israélienne lorsqu'il s'est insurgé contre la décision du juge israélien d'interdire une séparation entre hommes et femmes dans un spectacle public à Afoula. Les quotidiens israéliens mentionnent également ce matin le lancement de la campagne de la droite unifiée, et qui désormais portera le nom de Yamina à droite. C'est Ayelet Chaket qui a présenté les grandes lignes de la campagne hier soir au Kfar Amakabia, près de Ramadgan, en soulignant que Yamina était un parti fortement idéologique, mais qui entendait traduire son idéologie dans la réalité israélienne, en la rendant plus efficace. Elle a également affirmé qu'elle visait clairement la direction du pays. Elle a rappelé l'expulsion des habitants du Gouchkatif il y a 14 ans, presque jour pour jour, et a affirmé que ce traumatisme l'avait persuadé d'entrer en politique et de tout faire pour dépasser les clivages actuels entre laïcs, religieux et orthodoxes. Au cours de cette soirée de lancement, Smotrich s'est donc excusé pour avoir qualifié Netanyahou de leader faible, quand Rav Rafi Peretz, le leader du foyer juif, il a déploré que les religieux et les traditionnalistes faisaient l'objet actuellement, selon lui, d'une campagne de mise au silence. Les quotidiens israéliens soulignent également que le parti travailliste et guécher ont présenté leur campagne, commune, hier soir, en insistant sur l'aspect économique et social de leur plateforme. Le reste de l'actualité dans la presse et les médias israéliens. La chaîne 12 a diffusé hier soir un reportage intéressant sur les raisons qui ont conduit les Arabes israéliens à cesser de s'enrôler dans les rangs de Daesh. Ce reportage rappelle qu'il y a trois ans, à peine, des dizaines de citoyens arabes israéliens avaient choisi de se rendre en Syrie pour rejoindre les rangs de l'armée islamiste et créé cet état islamique utopique. La chaîne israélienne interroge un de ces Arabes israéliens qui, après être rentés au pays et après avoir purgé une peine de prison, a affirmé avoir regretté d'avoir suivi cette voie. « Si j'avais su, je n'y serais jamais allé. J'ai vu des choses terribles, des morts tuées gratuitement, sans raison. Daesh a durement entaché l'islam. C'est la chose la plus terrible qui me soit arrivée durant toute ma vie », a affirmé cet arabe israélien dans ce reportage. Et puis les quotidiens israéliens et les sites d'information mentionnent cette mystérieuse explosion qui s'est produite hier dans un hangar d'armes destiné aux chiites en Irak, au sud de Bagdad. S'agit-il d'un nouvel avertissement israélien en direction des Iraniens qui voudrait s'implanter plus solidement encore dans ce pays ? Se demande ce matin le Israël Ayo. Le Yedi Otacharonod consacre ses pages 2 et 3 au grand débat ou donc à la polémique à la suite du verdict du juge israélien qui a interdit un spectacle séparé entre hommes et femmes dans le secteur public à Afoula. Et le journal explique hier soir un tel spectacle s'est tenu à l'aude. Une journaliste du quotidien s'est rendue du côté des femmes et elle a livré ses réflexions, parfois il faut bien l'avouer, un peu primaires. Par exemple en constatant que certains enfants en bas âge avaient franchi la barrière entre hommes et femmes. Et au bout du compte, elle cite en évidence un orthodoxe qui lui a dit si l'on veut vivre ensemble, il faut accepter de respecter tout le monde. Une réflexion bien plus sage que certaines inerties entendues au cours des derniers jours. Tous les quotidiens israéliens nous font partager ce matin photo à l'appui la pagaille qui a régnée hier à l'aéroport Ben Gurion en raison d'une sérieuse panne dans le système de répartition des bagages des passagers. Au départ, des milliers de passagers israéliens ont dû s'envoler vers leurs lieux de vacances à l'étranger sans leurs bagages qui sont restés à l'aéroport sur place. Il semble que malgré tout le calme ait été maintenu, qu'il n'y ait pas eu d'incidents notables. Les journaux ont interrogé des passagers qui ont affirmé « On nous a promis que nos bagages allaient nous rejoindre à l'hôtel », ont-ils déclaré, avec beaucoup de confiance avant de s'envoler vers leur destination de vacances. Il faut se souvenir également qu'il y avait des touristes qui rentraient après quelques vacances en Israël. Espérons que tout ce monde-là pourra retrouver ses bagages dès aujourd'hui. Tous les quotidiens et les médias israéliens nous présentent celui qu'ils appellent le héros de Bnebrak. Il s'agit de Ben Shmuel Cohen qui a découvert hier en pleine chaleur, en pleine journée, un bébé resté dans le véhicule de ses parents. Nous avons entendu des cris venant du véhicule. Nous avons vu le bébé et compris que ses parents l'avaient oublié. J'ai brisé l'une des vitres de la voiture et j'ai fait sortir le bébé qui était fort heureusement conscient. C'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin pour sauver ce bébé, a-t-il déclaré. Peu après, les parents du bébé ont accouru sur place et ont remercié Ben Shmuel Cohen pour son geste. Une catastrophe de plus évitée, cette fois grâce à la présence d'esprit d'un habitant courageux. Et puis, enfin, le Israël Hayum publie ce matin dans ses pages sportives certains des salaires les plus élevés des basketteurs israéliens et étrangers pour la prochaine saison. Le record man est Scott Wilkin avec un salaire d'un million trois cent mille dollars juste devant Omri Kaspi, le célèbre basketteur israélien de la NBA qui jouera cette année pour la première fois depuis de longues années en Israël et qui recevra 1,1 million de dollars. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.